Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de formation, les 7 conseils pour progresser en mathématiques. Alors j'imagine que vous pensez que c'est peu. Bah peut-être, mais ils sont indispensables et rares sont les fois où vous allez en entendre parler. Le premier conseil c'est de savoir que personne n'est nul en maths. Et oui, la formule vous semble un peu provocatrice, fausse, parce que si c'était vrai tout le monde serait bon ou alors ça se saurait. Figurez-vous que j'étais comme vous, je pensais que soit on était bon, soit on était nul. Et mes résultats le prouvaient, ma moyenne se situait entre 4 et 8 sur 20 sans que je comprenne pourquoi. Alors que j'étudie en cours, j'étudie mes leçons, rien à faire. Les mathématiques c'est un petit peu injuste mais c'est une des seules matières où l'on peut échouer alors que l'on connaît son cours. Et puis arrivé difficilement vers le lycée, de cours particulier en cours particulier, j'ai compris certaines choses. Une logique que je n'avais pas. Et du coup, j'ai eu 15 sur 20 au bac. C'était inespéré, ma mère se rappelle encore. Donc lorsqu'on n'est pas bon, c'est pour toujours ? Non, la vérité est bien différente. Il faut savoir que pour l'éducation nationale, les mathématiques c'est un outil de sélection. Et l'on vous dit que si vous ne comprenez pas, c'est parce que vous ne travaillez pas assez. Mais en fait non, ce n'est pas ça parce que c'est quoi au juste travailler ? Apprendre par cœur les théorèmes ? Faire et refaire les exercices ? Non. Si vous faites ceci, vous risquez de ne pas pouvoir appliquer les théorèmes ou les règles et de faire et refaire les mêmes erreurs. Et oui, si personne ne vous dit pourquoi vous vous êtes trompé, vous ne pourrez jamais réussir. Nous allons voir dans les prochaines vidéos les raisons de vos erreurs. Tout se résume en une approche différente et une pédagogie adaptée. Il n'y a pas de fatalité, vous allez vous reconditionner grâce à une autre pédagogie. Votre cerveau a toutes les capacités pour comprendre. Mais à force d'entendre « vous êtes nul », « vous n'y arriverez jamais », « vous n'êtes pas fait pour ça », à la longue, vous commencez à douter de vous. Et c'est bien normal. Moi, je vous propose de repartir à zéro et de reprogrammer votre cerveau. Vous allez progresser. Nous allons avoir une autre approche. L'approche de la logique. Parce qu'en mathématiques, on apprend tout sauf la logique. La logique mathématique, celle que l'on utilise dans les tests psychotechniques lors de certains entretiens d'embauche. Je vous donne un exemple. Une liste de cinq mots, il faut donner l'intrus. Voici cette liste. Armoire, manchot, voiture, lunette, billet. Prenez un papier et un crayon, écrivez ces mots, ces cinq mots. Armoire, manchot, voiture, lunette, billet. Je vous laisse le temps de répondre et vous allez me dire « quel est l'intrus ? ». Vous pouvez faire pause sur cette vidéo en cliquant sur le triangle et rappuyer pour continuer la vidéo. Bien, je pense que vous avez trouvé. La réponse était billet. Alors pourquoi billet ? C'est le seul mot qui comporte six lettres et non sept comme les autres. Et voilà, c'est ce genre de logique qu'il faut avoir lorsque l'on apprend les mathématiques. Or, certains l'ont dès la naissance ou par leur éducation et d'autres ne l'ont pas. Il faut donc dans un premier temps travailler cette logique. Lorsqu'on parle de maths, on entend souvent théorèmes, règles, opérations, problèmes, mais rarement de chiffres et de nombres. C'est une des premières logiques à avoir. Alors ce n'est pas évident de travailler cette logique. Et nous allons apprendre ensemble tout au long de ces vidéos et de ce blog comment la développer. En fait, les mathématiques, et ça on vous le dit rarement, c'est un petit peu comme une langue étrangère. Oui, réfléchissez bien. Les lettres sont les chiffres, les mots sont les nombres, et l'orthographe et les règles de grammaire, ce sont les théorèmes, les règles et tout ce qu'il faut savoir par cœur. Mais attention, il ne faut pas confondre chiffres et nombres. Et croyez-moi, ce n'est pas si évident que ça. Prenons le nombre 14, par exemple, et bien il est formé des chiffres 1 et 4. Les chiffres que l'on appelle arabes, bien qu'ils viennent d'Inde, mais on en reparlera, sont les suivants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Et oui, 0, c'est un chiffre. Le 0 est un chiffre fondamental en mathématiques. Il permet de former les dizaines, les centaines et bien d'autres choses. Et figurez-vous que le 0 n'existait pas. Il a été inventé pour faciliter les calculs. Bon, ça, on en reparlera dans le blog. Pour le moment, c'est juste un point d'histoire qui ne vous gênera absolument pas pour progresser. Apprendre les mathématiques comme une langue étrangère, voilà un des conseils à appliquer. Et pour progresser en anglais, par exemple, il faut parler anglais. Donc, pour progresser en mathématiques, il faut faire des mathématiques. Mais en comprenant ce que l'on fait. Et si vous ne savez pas encore le faire, je vous guiderai et vous donnerai des adresses de blog ou de site, ainsi que des livres qui vous aideront à combler vos lacunes. Ce premier conseil s'achève. Je vous garantis que même s'il vous semble basique, il est primordial. Alors, reconditionnez-vous. Dites-vous que tout le monde peut progresser et votre état d'esprit sera gagnant. Et nous pourrons commencer, enfin, à faire des maths. Et dans la prochaine vidéo, nous allons réviser les bases que l'on a tendance à oublier. Elles sont si évidentes que l'on ne les voit même plus. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez commenter cette vidéo, m'envoyer un mail sur la page contact de plusbellesemates.com et je vous répondrai très vite. Je vous souhaite bon courage et vous dis à très bientôt.